Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour. Emmanuel Macron est satisfait de sa visite aux Etats-Unis. Il est convaincu qu'il a fait prendre conscience au président Biden que son plan baptisé Amflation Reduction Act crée un très fort déséquilibre entre les industries américaines et européennes. Vous avez accompagné Emmanuel Macron dans son voyage. Revenez-vous avec le même optimisme ? Vous savez, quand on accompagne, quand on participe à un voyage, on est un peu comme Fabrice, le héros de Stendhal dans la chartreuse de Parme à Waterloo, qui passe toute sa journée dans la bataille et qui n'y comprend littéralement rien. Quand on est trop près du champ de bataille, on ne voit pas le déroulement des opérations. Et effectivement, quand on est dans la suite présidentielle, on n'est pas associé aux entretiens principaux. C'est difficile. Ce que je peux dire, c'est qu'en termes de choses vues, comme dirait Victor Hugo, la visite a été un vrai succès. C'était très chaleureux, très sympathique, très brillant. La réception était vraiment formidable. Les personnalités qu'on a vues... C'est la surface. Oui. Enfin, ce n'est pas la surface. Je pense que ça n'aurait pas été comme ça du temps de Trump, même s'il y avait eu des échanges de séduction, de domination entre Trump et Macron. Là, il y avait une véritable entente sur les valeurs fondamentales. Pour répondre plus précisément à votre question, je crois qu'il est dans la nature du président de la République d'être optimiste, et c'est une de ses constantes. Il est dans la nature de la mienne d'être pessimiste. Donc j'espère que la vérité sera plus proche de son intuition que de la mienne. Je crois qu'il est certain, et Emmanuel Macron a eu raison de le faire valoir, que l'Inflation Reduction Act ira, comme ils disent, va avoir des conséquences très préoccupantes pour l'Europe. Je pense que M. Biden en est conscient. Cela dit, il ne faut pas se dissimuler, que c'est l'acte fondamental de politique économique et de politique tout court de l'administration démocrate pour affronter les échéances politiques qui attendent cette administration dans les années qui viennent. C'est à travers ce projet qu'on peut qualifier de protectionniste, ou en tout cas de subventionniste, à l'égard de l'industrie américaine. C'est à travers ce projet que les démocrates entendent reconquérir la classe ouvrière américaine qui s'est détournée assez massivement pour aller vers les républicains trumpistes. Et donc, les corrections que l'on pourra faire, les corrections auxquelles les Américains se prêteront, ne seront que marginales. D'où la réponse de Biden qui dit, faites donc un... Un « by European Act ». Là, on se hâte à des contradictions internes en Europe. Mais alors, Emmanuel Macron, précisément, défend l'idée lui aussi d'une forme de protectionnisme européen. Et est-ce que nous ne sommes pas en train de reprocher aux États-Unis de faire ce que nous sommes incapables de faire ? Ce qui est certain, c'est qu'on est totalement versatile, nous, le peuple français, la société française, sur cette question. Parce que quand on était sur la communauté transatlantique, projet qu'on avait fait aboutir du temps de l'administration Obama et que Trump a torpillé, il y avait une très très grande partie de l'opinion publique, notamment à gauche, qui disait, c'est libre-échange, c'est la faim, on livre l'économie européenne à l'économie américaine. Et maintenant, on est dans une opération contraire, où on a effectivement un repli protectionniste, qui est quand même un vrai problème. Parce qu'affirmer la communauté atlantique sur le plan politique d'un côté, et en même temps, l'isolement, une isolation relative de l'économie américaine, il y a pour le moins une tension. Et alors là, on reproche, il faudrait qu'on choisisse. Mais la vérité, c'est que si nous faisons tous du protectionnisme, c'est un jeu à somme nulle. Ça coûtera, les entreprises des deux côtés de l'Atlantique toucheront de l'argent, mais ça devrait s'équilibrer. Les seules personnes qui seraient exclues de ce jeu seraient les Chinois, ce qu'en recherche, évidemment, Biden. Est-ce que l'Europe va être capable d'avancer unie sur ce dossier ? Je ne sais pas. Je crois qu'on a tout lieu d'être préoccupés par la phase actuelle dans laquelle nous sommes entrés au sein de l'Union européenne. Il y a eu, après le 24 février, le déclenchement de la guerre d'Ukraine, une véritable solidarité avec notamment des réactions allemandes qui étaient très intéressantes et qui montraient qu'une vraie volonté tournait la page par rapport à des attitudes désermants qui ont été caractéristiques de l'époque Merkel dans la dépendance gazière, dans le refus du nucléaire, dans l'indifférence aux enjeux de défense, etc. Tout ça a été une première réaction. Aujourd'hui, je trouve que ça ne tourne pas bien. Ça ne tourne pas bien. Les Allemands, le chancelier Schultz, semble avoir des difficultés, non seulement à maîtriser sa coalition qui est très disparate, mais même à maîtriser son propre parti. Et on a le sentiment qu'il est dans une tension. Il veut absolument maintenir des relations privilégiées avec la Chine parce que l'implication de l'économie allemande, de l'industrie allemande en Chine est très forte, tout en voulant ménager les Américains qui sont sur une ligne opposée. Il pourrait y avoir un très mauvais compromis qui consiste à dire je mets de l'argent, moi allemand, dans la défense, dans l'OTAN. Et avec cet argent, j'achète du matériel américain. Tant pis pour l'industrie de l'armement. D'abord, c'est une industrie plus française qu'allemande. Tant pis pour l'industrie. Et en revanche, j'obtiendrai une certaine complaisance de l'administration américaine dans mes rapports avec la Chine. Je crois que c'est un calcul très à court terme. Et tout l'enjeu des prochains mois, c'est de dépasser cet antagonisme. Il y a des signes positifs. Notamment l'accord timide, mais enfin réel, sur l'avion et le SCAF. Tout ça montre qu'il y a quand même de part et d'autre du Rhin une conscience très aiguë du fait que ce que nous ne ferons pas ensemble, conduira à notre défaite de part et d'autre. Un débat va avoir lieu aujourd'hui, un débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale, en prélude au projet de loi que va défendre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce week-end, Emmanuel Macron a dit à nos confrères du Parisien que, je le cite, que la France a toujours été une terre d'immigration. Cela, a-t-il ajouté, fait partie de notre ADN. Est-ce que ça vous semble historiquement juste ? Ça me semble historiquement juste depuis le début du XIXe siècle. Je pense notamment que l'industrialisation de la France, ça a été très bien analysé, notamment par Gérard Noiriel, dans son livre sur les ouvriers français. Le décollage industriel de la France s'est fait très largement par des immigrés, pour une raison simple. Les paysans français ont pris le pouvoir à l'occasion de la Révolution française et ont dit qu'on ne quitte pas la terre comme ça, à la différence des Britanniques. Les agriculteurs britanniques ont été jetés dans les houillères, dans les industries textiles, dans les conditions d'ailleurs effroyables. Donc on a eu un développement de la proto-industrie à partir de la campagne, qui notamment explique notre succès en matière de luxe. C'était au XIXe siècle, c'était la passementerie, etc. Et tout ce qui a été grande industrie, ça a été l'immigration. La Belge, sous Louis-Philippe. L'italienne, à partir de la fin du Second Empire et sous la Troisième République. La Polonaise, après. Après la guerre, l'ibérique, espagnole et portugaise. Sous De Gaulle, d'abord le Maghreb. Puis après, à partir de Pompidou, l'Afrique noire. Et donc on a eu une extension progressive des zones, des bassins immigrants, si je puis dire. Mais il y a une relation intime entre le développement industriel français et l'immigration. Là, le président Macron a raison. Avant, on importait surtout des premiers ministres, comme le cardinal de Mazarin. Très rapidement, c'est la 29e loi sur l'immigration depuis 1980. Et est-ce que ça n'est pas la preuve qu'on a quand même bien du mal à traiter ce sujet, à l'attraper par le bon bout ? Bien sûr, on ne sait pas. On a un problème de valeur et un problème de moyens. Sur le plan des valeurs, on ne sait pas. On n'arrive pas à fixer une doctrine. Moi, je crois que l'État a la maîtrise, doit avoir la maîtrise de l'immigration. Ce n'est pas une porte ouverte. En même temps, nous avons besoin d'accueillir des gens. Et d'autre part, nous avons une crise générale de tout le système public qui fait que nous ne réussissons pas l'assimilation. Quand vous combinez l'immigration avec une assimilation non réussie, ça donne des résultats explosifs. Merci Jean-Louis Bourlange. Bonne journée.